Vous le savez, l'une des premières réactions, voire la seule réaction aux attentats du 13 novembre en France a été la proclamation de l'état d'urgence, la modification de la loi de la guerre d'Algérie et puis sa prolongation successive avec un projet de constitutionnalisation. Pour comprendre ça, pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a mis en place l'état d'urgence, on peut réinscrire ce qui se passe aujourd'hui dans deux histoires, deux généalogies, si vous voulez, on peut tracer deux fils. Une petite histoire qui est celle de l'état d'urgence, l'histoire de l'état d'urgence en France, et une deuxième histoire plus grande, plus englobante, celle de la justice d'exception. Sur la première histoire, je vais aller relativement vite, on pourra y revenir ensuite, si vous voulez, pendant la discussion, mais l'état d'urgence, il faut savoir qu'elle a été créée, c'est un régime d'exception créé de toutes pièces pendant la guerre d'Algérie, spécifiquement pour lutter contre les indépendantistes algériens. Pourquoi avoir fait le choix de créer un nouveau régime d'exception ? C'était surtout pour éviter l'état de siège. L'état de siège ou l'état de guerre. Pourquoi est-ce que ça n'allait pas, ces deux régimes d'exception-là ? C'est parce qu'en réalité, ça aurait donné tout le pouvoir à l'armée. Ce qui était problématique, puisque ça saisissait l'autorité civile de beaucoup de pouvoirs. Et puis d'un autre côté, déclarer l'état de siège ou l'état de guerre, c'était aussi reconnaître que les indépendantistes algériens étaient des combattants d'une armée. Et vous savez que si vous reconnaissez ce statut-là, combattant d'une armée, les prisonniers sont protégés par certains droits, notamment par les conventions de Genève, et que vous ne pouvez pas traiter un prisonnier protégé par les conventions de Genève, comme vous pouvez traiter un prisonnier ordinaire. Donc l'état d'urgence était aussi pour éviter une qualification militaire du conflit. Cet état d'urgence, en réalité, il était très sévère, très radical, très spécifique, puisqu'il visait en réalité, et c'est toujours le cas, à contrôler une population, un territoire et des idées. Et les deux acteurs clés de la répression, c'était pas tant la justice à l'époque, c'est des choses qu'on retrouve aujourd'hui, j'y reviendrai, que l'administration et l'armée. L'armée, on la voit moins aujourd'hui, en tout cas pas sous cette forme-là, mais l'administration, on le voit, sous état d'urgence, mais même de manière générale, prend en France de plus en plus de pouvoirs répressifs. Je reviendrai sur cette question. Donc vous le savez, l'état d'urgence permet une série de mesures tout à fait exceptionnelles, comme le couvre-feu, l'interdiction des réunions, l'interdiction des manifestations, la fermeture des cafés, des salles de spectacle, les saisies de journaux, les perquisitions de nuit, les interdictions de séjour, mais aussi des internements administratifs. Donc vous voyez, toute une palette de dispositions mobilisées pour lutter contre le terrorisme indépendantiste en Algérie. Est-ce que c'est cette loi qui a été mobilisée en novembre 2015 ? Non. En fait, ce qu'a fait le gouvernement de Manuel Valls, c'est d'aggraver la loi d'avril 1955. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous vivons sous un état d'urgence aggravé par rapport à ce qu'il était pendant la guerre d'Algérie. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce qu'on a rajouté des dispositions dans la loi qui n'existaient pas avant et qui durcissent le régime de l'état d'urgence. Par exemple, on a rajouté le fait de pouvoir faire des perquisitions administratives sans contrôle judiciaire. C'est-à-dire que la justice n'a plus le droit de regard, l'autorité judiciaire n'a plus le droit de regard sur les perquisitions demandées par les préfets. Deuxième dispositif qui me semble aussi avoir aggravé l'état d'urgence d'avril 1955, c'est la facilitation des assignations à résidence. Vous avez vu qu'il y a eu un certain nombre, plus de 400 assignations à résidence depuis novembre. Et puis, troisième disposition, un petit peu curieuse, celle de dissoudre des organisations, donner la possibilité de dissoudre des organisations si le comportement de leurs membres est dangereux pour l'ordre public. Vous remarquez que les termes sont ici extrêmement flous, extrêmement vagues, et ça c'est typique des législations et des régimes d'exception. Privilégier des termes extrêmement flous, extrêmement vagues, qui en réalité peuvent donner lieu à toutes sortes d'arrangements, d'accommodements avec la loi et le droit. Voilà, c'était vraiment une histoire extrêmement rapide que je voulais vous rappeler et qui était cette histoire de l'état d'urgence. Et vous savez que l'état d'urgence a été plusieurs fois proclamé en France, 1955, ensuite 1958 par le général de Gaulle, en plein cœur de la guerre d'Algérie, puis à nouveau par le général de Gaulle pendant deux ans, 61-63. Donc l'état d'urgence en réalité a été mobilisé trois fois pendant le conflit algérien, puis une fois en 1984, au moment des événements de Nouvelle-Calédonie, et puis en 2005, au moment des révoltes urbaines. Mais c'est la première fois en France que l'état d'urgence est mobilisé après un attentat. Vous savez que la France a toujours connu des attentats sur son territoire, qu'il s'agisse du terrorisme dit révolutionnaire, du terrorisme indépendantiste, ou du terrorisme dit islamique. On a depuis, de tout temps, on a connu des attentats sur le territoire français. Pourquoi est-ce qu'on a mobilisé l'état d'urgence à ce moment-là ? Je pense que ça a à voir aussi avec une autre histoire, qui est celle du recours à la justice d'exception, mais aussi de l'antiterrorisme. Pour retracer cette histoire de la justice d'exception, on peut partir déjà de l'idée qu'en France, il y a une très très longue tradition de recours à la justice d'exception. Qu'est-ce que c'est la justice d'exception ? C'est une justice qui n'est réservée qu'à une petite catégorie de la population, qui est isolée, mise à part, et auquel on va réserver un traitement différent et plus sévère. Un traitement policier, un traitement judiciaire, mais aussi un traitement carcéral beaucoup plus sévère. Donc, si vous voulez, une justice d'exception, c'est une justice réservée à quelques-unes ou à quelques-uns, qui est beaucoup plus dure, beaucoup plus radicale, et qui est donc, quelque part, discriminatoire. Puisqu'il y aura donc rupture de l'égalité de toutes et de tous devant la loi et la justice. Ça, c'est quelque chose d'assez important. Quand est-ce qu'a commencé la justice d'exception en France ? De tout temps, en fait. On pourrait même remonter à la monarchie de juillet, aux monarchies même avant encore, pour comprendre qu'il y avait déjà une justice d'exception. Il y avait, par exemple, ce qu'on appelait la justice retenue du roi. Qu'est-ce que c'est la justice retenue du roi ? Eh bien, c'est le roi qui lui-même exerçait la justice, prononçait des peines, désignait des coupables. C'était lui ou ses agents directs. Donc, ça aussi, ça met sur la piste. Qu'est-ce que c'est la justice d'exception ? C'est une manière pour le pouvoir politique, pour l'exécutif, pour les gouvernants, pour le chef de l'État, de mettre un peu la main sur la justice, de se réapproprier le pouvoir de punir et de juger. Et, en France, dans notre histoire de la justice française, l'une des plus grandes matérialisations de la justice d'exception, ça a été les juridictions d'exception, c'est-à-dire des juridictions politiques. La première d'entre elles, qui est assez connue, c'est une juridiction d'exception qui a été créée pendant la Révolution, sous la terreur, en 1982 ou en 1993, le tribunal révolutionnaire, qui a prononcé plus de 200 condamnations à mort. Et là, on a un premier exemple d'incarnation de la justice d'exception par ce tribunal qui va multiplier les condamnations à la peine capitale. Et en France, en réalité, à chaque grand moment de crise, de guerre, de post-conflit, on va multiplier les juridictions d'exception. Ça va être le cas sous Vichy, où le maréchal Pétain et ses agents vont multiplier ce type de juridictions politico-militaires. Par exemple, ils vont mobiliser des sections spéciales, mais aussi d'autres tribunaux d'exception pour juger les dirigeants de la Troisième République. Donc, Vichy est un moment de multiplication de législation d'exception. Ensuite, la libération. La libération est un grand moment de justice d'exception. Pourquoi ? Parce qu'il fallait juger les collaborateurs. Et donc, pour juger les collaborateurs, là encore, on a multiplié les tribunaux spéciaux, c'est-à-dire des tribunaux qui ne sont pas ordinaires, pour juger les collaborateurs. Et enfin, dernier grand moment de création et de multiplication des juridictions politiques, la guerre d'Algérie. Alors, vous savez que la guerre d'Algérie, j'en ai parlé tout à l'heure à propos de l'état d'urgence, mais on peut dire que c'est une matrice des usages de l'exception en France. Parce que c'est un moment où l'on a multiplié des dispositions tout à fait dérogatoires au droit commun, des dispositions illégitimes, parfois illégales, mais néanmoins couvertes, autorisées par les hautes autorités de l'État. On peut penser aux exécutions sommaires, on peut penser aux détentions arbitraires, aux internements administratifs. Vous savez qu'il y a eu, contrairement à ce que disait la loi d'état d'urgence et qui les interdisait formellement, il y a eu énormément de camps d'internement en France. On ne les appelait pas comme ça, on les appelait des centres d'hébergement pour euphémiser la portée, mais en réalité, il y a eu des milliers de personnes qui ont été internées en France pendant la guerre d'Algérie. Et puis, bien évidemment, l'une des pratiques les plus dénoncées à partir du milieu de la guerre d'Algérie, dont on parle beaucoup depuis, les tortures. Donc, vous voyez, il y a une matrice, c'est-à-dire une multiplication vraiment de pratiques tout à fait répressives, anormales et dérogatoires aux libertés fondamentales. Et dans ce contexte-là, les gouvernements vont multiplier les juridictions politiques ou les juridictions militaires. Par exemple, dès le début du conflit, et grâce à la loi d'état d'urgence, les tribunaux permanents des forces armées, qu'on appelle les TPFA, deviennent compétents pour juger ce qu'on appelle les crimes politiques, les crimes d'attente à la sûreté de l'État, et en réalité vont permettre de juger énormément d'indépendantistes algériens et leur soutien. Par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, mais le réseau Jean-Pson, qui était l'un des principaux réseaux de porteurs de valises en métropole, c'est-à-dire de gens qui vont aider le FLN, vont passer devant des tribunaux militaires en métropole. Donc vous avez les TPFA, donc tribunaux militaires, et ensuite le général de Gaulle va multiplier les juridictions d'exception, non plus tant pour juger et punir les indépendantistes algériens, mais pour juger qui ? Pour juger l'OAS, c'est-à-dire les partisans de l'Algérie française, les partisans radicaux de l'Algérie française, qui commettaient des attentats en Algérie, mais aussi en métropole. Je vous donne les noms, ce n'est pas la peine évidemment de retenir tout ça, mais c'est pour que vous... Il va créer par exemple le tribunal, le tribunal militaire spécial, il va créer deux cours martiales, il va créer un tribunal de l'ordre public. Donc vous voyez tout un tas de juridictions tout un peu particulières pour juger l'OAS. Et à la fin de la guerre d'Algérie, il va créer un tribunal que j'ai particulièrement étudié et qui s'appelle la Cour de sûreté de l'État. Alors qu'est-ce que c'est la Cour de sûreté de l'État ? C'est une juridiction d'exception qui est tout à fait classique, tout à fait typique des juridictions d'exception dont je vous parle tout à l'heure. Elle s'inscrit bien dans une série de juridictions d'exception, comme celle sous Vichy, comme celle à la Libération ou comme celle pendant la guerre d'Algérie. Et elle en reprend notamment quatre caractéristiques, qui sont les principales caractéristiques des juridictions d'exception. Premièrement, la Cour de sûreté de l'État, comme tous les autres tribunaux politiques, est créée dans un contexte de crise. C'est-à-dire un contexte où il y a des ennemis intérieurs, un groupe d'ennemis intérieurs, désigné par le pouvoir central, à juger et à punir à la suite d'un conflit. Là, ça va être l'OAS. Mais effectivement, toute l'histoire de la justice française, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dès qu'il y a une crise, dès qu'il y a une opposition, une guerre, un conflit radical, on va essayer de juger différemment les ennemis intérieurs. Donc, première caractéristique, la Cour de sûreté de l'État, comme les autres, est bien créée dans une situation de crise. Deuxième caractéristique, la Cour de sûreté de l'État, comme les autres, va juger plus sévèrement les crimes et les délits politiques. Alors, comment est-ce qu'on peut juger plus sévèrement des individus ? Par exemple, en remplaçant les juges ordinaires par des juges militaires, qui sont beaucoup plus sévères, beaucoup plus rigoureux et souvent proches du pouvoir. Ou alors, on va mettre des juges qu'on connaît et qui sont choisis par le pouvoir, par le chef de l'État directement. Ça, c'est tout à fait classique. On met des militaires et on met des juges qui sont nommés par le chef de l'État directement. J'ouvre une parenthèse pour vous dire que, malgré tous ces efforts, parfois, le gouvernement, le chef de l'État, le président de la République, n'arrive pas à exécuter ou à faire exécuter comme il veut ses ennemis. L'exemple le plus connu, je vous le cite parce que c'est une histoire importante, mais l'un des chefs de l'OE s'appelle le général Salan. Et le général de Gaulle voulait absolument que le général soit Salan, soit condamné à mort. Donc, il l'a déféré devant le haut tribunal militaire dont il espérait que les juges qu'il avait mis en place allaient le condamner à mort. Or, les juges ont décidé qu'il y avait des circonstances atténuantes pour le général Salan qui n'a donc pas été condamné à mort, mais à la réclusion criminelle à perpétuité. Ce qui a mis le général de Gaulle dans une rage terrible. Et le général de Gaulle a décidé de supprimer tout de suite ce tribunal militaire. Donc, vous voyez comment le chef de l'État essaie toujours d'essayer de contrôler le destin judiciaire, les procès et les verdicts. Mais comme je vous l'ai dit, malgré beaucoup d'efforts, parfois, ça ne marche pas. Et dans le cas du général Salan, précisément, ça n'a pas marché. J'en reviens à la Cour de sûreté de l'État. Donc, elle va juger les crimes plus sévèrement des crimes et des délits politiques parce que, notamment, il y a des militaires de carrière et des juges qui sont choisis par le pouvoir central. Troisième caractéristique des juridictions d'exception, elles autorisent toujours des pratiques policières tout à fait particulières et tout à fait radicales. Par exemple, dans le cadre de la Cour de sûreté de l'État, ça nous paraît une aberration aujourd'hui. Je rappelle que la Cour de sûreté de l'État a été créée en 1963 et elle n'a été supprimée qu'en 1981 par le gouvernement socialiste et notamment par Robert Badinter. La Cour de sûreté de l'État autorisait, sous état d'urgence, une garde à vue de 15 jours. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, en matière antiterroriste, une garde à vue ne peut pas excéder 96 heures, c'est-à-dire 4 jours. A l'époque, la garde à vue sous état d'urgence était de 15 jours, voire 10 jours ou 7 jours dans les temps ordinaires. Donc, c'était vraiment une pratique tout à fait exceptionnelle et tous les individus qui ont été inculpés par la Cour de sûreté de l'État, je vais vous les citer, donc les membres de l'OMS, des individus qui étaient considérés comme des esprits soviétiques, des manifestants pendant le mai 68, des militants maoïstes dans les années 70, des indépendantistes corse, breton, guadeloupéen, guyanais, le FLNC, donc les indépendantistes corse, mais aussi les membres d'action directe, tous ces groupes-là ont été soumis à cette garde à vue de 7 jours. J'ai fait une pratique policière exorbitante, totalement exorbitante du droit commun et contre lesquelles les avocats n'ont cessé de se battre sans succès puisque c'était inscrit dans la loi. Les juridictions d'exception permettent aussi des détentions de longue durée. Par exemple, dans le cas de la Cour de sûreté de l'État, on mettait en place des détentions provisoires de 4 mois, par exemple, de 4 mois, mais au bout de 4 mois, le juge d'instruction n'était pas obligé de motiver la décision de garder encore l'individu en prison, si bien qu'on assistait à des détentions provisoires d'extrêmement longue durée. Par exemple, dans le cas d'action directe, Jean-Marc Rouillon, qui a été inculpé par la Cour de sûreté de l'État, est resté 40 mois, plus de 40 mois comme ça, dans l'attente de son procès sans notification du juge d'instruction. Donc vous voyez, ça aussi, c'est des choses tout à fait particulières. Et dernier exemple de la Cour de sûreté de l'État, même si le terme est un petit peu anachronique, on faisait usage de repentis, c'est-à-dire d'individus qu'on incitait à dénoncer ses camarades pour pouvoir être absous. C'est le terme qui est inscrit dans la loi, si vous dénoncez, vous obtiendrez l'absolution. Il y a pas mal de cas comme ça, notamment de maoïstes, de la gauche prolétarienne qui ont été dénoncés par leurs camarades alors qu'ils avaient eux aussi participé à des attentats et qui ont été donc tout à fait libres et exemptés de peine. Donc vous voyez des pratiques tout à peu particulières qui ne sont permis que dans le cadre de cette juridiction-là. Et puis enfin, quatrième et dernière caractéristique de toutes les juridictions d'exception, c'est que l'autorité judiciaire est soumise au pouvoir politique. Autrement dit, le pouvoir judiciaire est très peu indépendant, n'a quasiment aucune indépendance par rapport au pouvoir politique qui essaie de dicter ses directives. Et par exemple, dans le cas de l'OAS, quand on travaille je l'ai fait sur les archives de la Cour de Sûreté d'État ou les archives du général de Gaulle, on voit que le général de Gaulle n'hésite pas à écrire au juge en leur disant « vous n'allez pas assez vite, vous ne jugez pas assez, il faut se dépêcher, etc. » Donc il y a vraiment une pression de l'exécutif sur ces juges dans le cas de ces juridictions d'exception. Donc vous voyez la Cour de Sûreté de l'État de 1963 créée par le général de Gaulle tout à fait caractéristique des juridictions d'exception classiques. Mais elle avait une singularité et c'est ça qui m'a intéressée et qui est importante pour l'histoire que je vous raconte, c'est qu'en fait c'est une juridiction d'exception qui a été créée pour durer dans le temps. Normalement, une juridiction d'exception s'est créée pour quelques mois. Quelques mois, trois mois, quatre mois, cinq mois. Juste histoire de juger un ennemi public particulier. Les contre-révolutionnaires, les collaborateurs, les terroristes communistes sous Vichy, soi-disant. Quelques mois. Là, le général de Gaulle a voulu une juridiction d'exception créée pour durer. Ce qui fait qu'elle a duré pendant 18 ans. Et ça veut dire qu'en travaillant sur cette Cour de Sûreté-là, on peut comprendre comment s'institutionnalise l'exception. Qu'est-ce que c'est l'institutionnalisation de l'exception ? C'est la manière dont elle va se normaliser, dont elle va se banaliser, dont elle va être finalement inscrite dans le droit et dans la loi et finalement rentrée presque dans le droit ordinaire. Et quand la gauche arrive au pouvoir, que dit Robert Badinter ? Robert Badinter dit qu'il faut que tout le monde soit jugé de la même manière, quel que soit le crime, y compris les délits et les crimes terroristes. Le bandit, le terroriste, doivent être traités de la même manière, être jugés par les mêmes tribunaux. Ce qui fait que quand la gauche arrive au pouvoir, c'est une vieille revendication, eh bien, quand la gauche arrive au pouvoir, elle supprime immédiatement la Cour de Sûreté de l'État et elle va supprimer aussi les tribunaux militaires. La question qu'on peut se poser ici et qui est importante, depuis le milieu des années 80, la France ne cesse de subir des vagues d'attentats. Question simple, pourquoi est-ce que, à partir du milieu des années 80, on n'a jamais recréé une juridiction d'exception comme la Cour de Sûreté de l'État ? Alors qu'une partie de la droite au milieu des années 80 réclame, à corps et à cri, il faut recréer la Cour de Sûreté de l'État pour juger les terroristes. Une partie de l'extrême droite réclame aussi que la Cour de Sûreté de l'État soit ressuscitée. Pourquoi est-ce que cette Cour-là, ce type de justice-là, n'a pas été réactualisé ? Je vois plusieurs raisons. Première raison, c'est que ce type de juridiction dont je vous parle depuis tout à l'heure, s'est rattaché à un passé violent, à un passé conflictuel, s'est rattaché à la raison d'État, à l'arbitraire. Et après le passage à la chancellerie de Rebord-Badinter, personne n'ose revenir en arrière. Personne n'ose revenir à ce passé vraiment violent et conflictuel en matière de justice. Ça, c'est la première raison. Mais plus important encore, et ce qui informe notre histoire aujourd'hui, est ce que nous vivons aujourd'hui. à partir du milieu des années 80, de nombreux dispositifs qui étaient permis par la Cour de sûreté de l'État sont réactualisés. Vous savez qu'en 1985 et 1986, la France subit plusieurs vagues d'attentats, de la part d'actions directes, mais aussi de la part de « terroristes » qui soutiennent la Palestine. Et donc, à ce moment-là, on va légiférer et créer notre première législation anti-terroriste. La toute première législation anti-terroriste en France, elle date de 1986. C'est la première fois que le mot « terrorisme » rentre dans le code pénal. Et bien, petit à petit, à partir de 1986, on va réinstaurer tout un tas de mesures qui étaient en fait autrefois permises et pendant la guerre d'Algérie et par la Cour de sûreté de l'État. Je vous donne quelques exemples. Premièrement, on va réactualiser très vite cette histoire de garde à vue prolongée. Vous savez qu'en droit commun, normalement, une garde à vue, c'est 24 heures renouvelables une fois. En matière anti-terroriste, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est 96 heures. Deuxième type d'exemple, vous savez que la particularité des tribunaux d'exception, comme la Cour de sûreté de l'État, c'était de dire que tous les crimes terroristes ou politiques doivent être jugés par une juridiction à Paris et par des juges spécialisés. Qu'est-ce qu'on a créé à partir de 1986 ? La section spécialisée de l'antiterrorisme, c'est-à-dire les juges antiterroristes. C'est Marc Trévedic, c'est Jean-Luc Brugger, c'est-à-dire des juges qui sont spécialisés dans les violences radicales. Ça aussi, on peut considérer, en tout cas moi, c'est mon point de vue, que les juges d'instruction antiterroriste sont les descendants des juges de la Cour de sûreté de l'État. Troisième exemple qui me semble le plus important parce qu'il n'est pas connu et c'est important, c'est qu'en 1986, il y a un grand procès, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est le procès d'action directe. C'est le procès de l'affaire Trudenne. Qu'est-ce que c'est l'affaire Trudenne ? C'est Victor Schlescher et les frères Alphen qui sont accusés du meurtre de deux policiers qu'ils avaient abattus dans la rue. Que font les membres d'action directe en 1986 au moment de leur procès ? Il n'y a plus de Cour de sûreté de l'État, donc on ne peut plus les juger par une juridiction d'exception, on va les juger normalement, donc devant la cour d'assises. Les membres d'action directe menacent les jurés de mort. Ça ne s'est jamais fait, sauf à l'extrême droite, mais ils leur disent si vous nous jugez, si vous nous condamnez, nous vous tuerons. Qu'est-ce qui se passe ? Les jurés ne veulent plus aller au tribunal. On ne peut plus juger les membres d'action directe, alors on reprend des jurés, on en tire au sort, ça ne marche pas, les jurés ont peur. Et donc le procès est ajourné, ce qui est extrêmement grave. Et donc il y a énormément de gens qui crient au scandale en disant il faut juger les membres d'action directe, il faut qu'on y arrive. Et en plus à l'époque il y avait un autre procès extrêmement important qui devait se tenir et qui était celui de Georges Ibrahim Abdallah. Et donc on commence à se dire est-ce qu'il ne faudrait pas finalement une juridiction spécialisée dans le jugement des terroristes ? Et bien c'est ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'en 1986 on va créer une nouvelle cour d'assises spécialisée dans le jugement des crimes terroristes qui existe encore aujourd'hui. Elle s'appelle la cour d'assises spécialement composée. Et cette cour d'assises spécialement composée moi je considère que c'est une forme de juridiction d'exception. Pourquoi ? Parce que c'est une cour d'assises mais qui est privée de son élément central qui s'appelle le jury. C'est une cour d'assises mais la cour d'assises c'est quoi ? C'est le jury ? C'est les jurés ? Là il n'y en a plus. C'est une cour d'assises uniquement avec des magistrats professionnels qui sont choisis pour chaque dossier par le président de la cour d'appel de Paris. Alors quels ont été les procès traités par la cour d'assises spécialement composée ? Par exemple tous les procès d'action directe. Les procès de Carlos aussi. Mais aussi le procès de Georges Ibraïm Abdallah le procès d'Yvan Colonna. Ça c'est le type de procès que juge la cour d'assises spécialement composée. Mais ne parlons pas dans les attentats du 13 novembre. Vous savez que la plupart des auteurs des attentats n'ont pas été arrêtés puisqu'ils sont morts en kamikaze. Mais on a arrêté en Belgique Abdel Sam. Si celui-ci est jugé en France et il le sera probablement il sera jugé par la cour d'assises spécialement composée. Donc par cette juridiction là. Donc vous voyez on n'a pas recréé la cour de sûreté de l'état mais quand même on a mis une forme de juridiction spécifiquement adaptée enfin adaptée dit adaptée pour les crimes terroristes. Et je précise que Robert Badinter avait toujours dit parce qu'il devait sentir que c'était possible il avait toujours dit en 82 dans une interview il dit j'espère qu'il n'y aura jamais de cour d'assises spécialisées dans la répression du terrorisme. Et donc à partir de 86 c'est bien une cour d'assises spécialisée dans le terrorisme qui est recréée. Et puis dernier élément extrêmement important pour comprendre ce qu'on vit aujourd'hui et pour comprendre l'état d'urgence aussi. Pourquoi est-ce que finalement on n'a pas recréé de vraies juridictions d'exception comme avant ? C'est qu'en fait la justice en elle-même ne compte plus vraiment dans l'antiterrorisme aujourd'hui. A partir des années 80 on a ce qu'on appelle le tournant préventif de l'antiterrorisme. Qu'est-ce que ça veut dire le tournant préventif ? Ça veut dire c'est une conception tout à fait simple. Ça veut dire qu'au lieu d'arrêter l'auteur d'un attentat et de le juger il vaut mieux empêcher un attentat. Ça paraît évident. Il vaut mieux empêcher un attentat plutôt que l'attentat se commette. Seulement la question que cela pose comment juger arrêter mettre en procédure judiciaire et juger quelqu'un qui n'a pas commis d'attentat ? C'est-à-dire qui n'a pas encore commis de crime. Autrement dit autre question comment chez des individus déceler l'intention terroriste. Et ce qu'on voit c'est que l'antiterrorisme sur de plus en plus vise à déceler et à réprimer l'intention de commettre un crime. Et ça ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la justice dans ce cadre-là elle est de moins en moins importante. Les ennemis intérieurs aujourd'hui ce sont qui ? Ce sont les loups solitaires. C'est ce qu'on appelle les candidats au djihad. c'est les autoradicalisés. Vous savez qu'on parle beaucoup d'autoradicalisation aujourd'hui. Eh bien quels sont les acteurs sécuritaires qui sont centraux pour repérer ces autoradicalisés ces loups solitaires ces candidats au djihad ? Eh bien ça va être les services de renseignement. Ça va être les services policiers. Et dans la répression ça ne va plus tellement être les juges des procès mais ça va être les préfets qui vont perquisitionner qui vont assigner à résidence. Et vous savez que prochainement il va y avoir un projet de loi contre le terrorisme contre le crime organisé et leur financement qui va permettre les assignations à résidence de personnes revenant de terre de djihad. Toujours avec ces termes assez flous assez vagues. Et donc on voit bien que les institutions de la répression aujourd'hui ce ne sont plus les juges mais c'est les services de police c'est les services de renseignement et c'est l'administration. Et donc mon hypothèse que je défends en tout cas la thèse que je défends dans mes travaux c'est qu'on est passé d'une justice d'exception judiciaire menée par des juges menée par des tribunaux à une justice d'exception aujourd'hui policière et administrative. Quoi qu'il en soit si on regarde cette histoire de la justice d'exception telle que je voulais rappeler je crois qu'il me reste encore une dizaine de minutes environ si on regarde la justice d'exception telle qu'elle est menée dans notre histoire on voit qu'il y a des invariants il y a des traits communs toujours dans notre histoire par exemple sur le travail sur la justice d'exception on voit que les gouvernements ils ont toujours le même argumentaire pour justifier des mesures d'exception premièrement ils vont toujours dire qu'il y a un péril imminent et une menace d'accord avec toujours un ennemi intérieur très précis or qu'est-ce qu'on s'aperçoit c'est que petit à petit cette figure de l'ennemi intérieur elle devient de plus en plus floue de plus en plus vague et donc finalement de plus en plus d'individus sont touchés par des mesures qui ne leur étaient pas destinées et là je ne vais prendre qu'un exemple ce sont les militants écologistes assignés à résidence pendant l'état d'urgence là on a exactement cet exemple type là c'est à dire les assignations à résidence étaient destinées à des potentiels djihadistes ou à des terroristes dits islamistes c'est comme ça qu'on les présentait et finalement ça a touché des militants et là on voit comment petit à petit la figure de l'ennemi intérieur finalement elle est assez vague élastique et elle va toucher d'autres individus deuxièmement les gouvernements ils vont toujours dire qu'il y a une urgence à agir urgence il faut agir extrêmement vite quitte si les parlementaires ne veulent pas légiférer assez vite à mobiliser l'article 49.3 de la constitution qui permet d'accélérer les débats ça c'est déjà vu dans le passé et chaque fois que les députés hésitent un peu attention on va mobiliser l'article 49.3 et ça vous voyez c'est tout à fait typique de ce qui s'est passé le 13 novembre vous savez que l'état d'urgence a été proclamé enfin annoncé par François Hollande alors que l'assaut au Bataclan n'était pas encore fini c'est à dire qu'on va toujours réagir extrêmement vite à l'événement extrêmement vite et ce qu'il faut savoir en tout cas c'est ce que je dis souvent c'est qu'on a plus de 20 législations antiterroristes en France depuis le milieu des années 80 depuis celle dont je vous ai parlé tout à l'heure en 1986 on en a plus d'une vingtaine de lois antiterroristes aucun bilan n'est jamais fait il n'y a aucun travail réflexif sur le temps long qu'est-ce qu'il y a dans ces lois qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui marche pas qu'est-ce qui est dangereux qu'est-ce qui est pas dangereux c'est ça qu'il faudrait faire à mon avis on pourra en revenir dans la discussion mais plutôt que de réagir toujours urgentement et en multipliant tout de suite les votes et le vote de loi troisième argument et j'en reviens à votre question que vous aviez annoncé tout à l'heure l'argument des gouvernements c'est toujours de dire notre appareil répressif notre sécurité notre législation elle n'est pas adaptée elle n'est pas adaptée au terrorisme et là on va toujours dire mais ça si vous saviez comme c'est vieux c'est extrêmement vieux on va toujours dire la menace elle est nouvelle vous voyez bien que ce terrorisme il est nouveau il n'est pas comme avant et l'avantage de dire que c'est nouveau c'est de bien souligner que si c'est nouveau c'est qu'on n'est pas adapté et donc il faut comme il y a des nouvelles menaces mettre en place de nouvelles mesures d'exception et là je vous vois une parenthèse aussi vous verrez si vous relisez les discours de Manuel Valls notamment qu'il ne dit jamais mesure d'exception il dit mesure exceptionnelle mais c'est pas vrai quelle est la différence entre mesure exceptionnelle et mesure d'exception c'est qu'une mesure exceptionnelle c'est limité dans le temps ça ne dure pas alors qu'en réalité quand on vote une législation antiterroriste comme par exemple la loi sur le renseignement en novembre 2015 ce sont bien des mesures d'exception parce qu'elles vont durer dans le temps je reviens sur cet élément tout à l'heure et justement ça me permet de faire le point et j'en finirai par là pour qu'on ait le temps de la discussion c'est que si on regarde l'état d'urgence l'histoire de l'état d'urgence si on regarde l'histoire de la justice d'exception on voit qu'il y a toujours trois dérives possibles de ces états d'exception là la première grande dérive dont on n'a pas tellement encore parlé c'est l'institutionnalisation de l'exception qu'est-ce que ça veut dire l'institutionnalisation de l'exception c'est-à-dire la volonté des gouvernements non pas de proclamer de mettre en place des mesures exceptionnelles mais de faire entrer des mesures d'exception dans le droit c'est-à-dire de les faire durer dans le temps c'est tout à fait typique de ce qui s'est passé en novembre 2015 on a proclamé l'état d'urgence qui existait déjà c'est vrai mais on a modifié la loi d'état d'urgence tout de suite en aggravant certaines de ses dispositions comme je vous l'ai dit tout à l'heure et en proposant sa constitutionnalisation c'est-à-dire faire rentrer l'état d'urgence dans la loi fondamentale et aussi la déchance de nationalité même si la chose est un peu différente mais quel est le danger de l'institutionnalisation de l'exception c'est-à-dire de la faire durer déjà c'est qu'il y a une forme d'agoutumance à ces mesures-là il y a une forme de banalisation de normalisation mais c'est surtout que si vous si vous mettez si vous proclamez des mesures d'exception et que vous les faites intégrer dans le droit ça veut dire qu'elles vont durer que les libertés qui ont été rognées vont aussi disparaître sur la très longue durée et par exemple toutes les dispositions qu'on a mis en place là pendant l'état d'urgence et qui sont donc maintenant dans la loi ça veut dire que dans 5 ans 10 ans 20 ans quelqu'un pourra les réutiliser contre d'autres cibles dans un tout autre contexte et donc le problème de l'institutionnalisation de l'exception c'est-à-dire de faire rentrer l'exception dans le droit c'est que c'est réutilisable à merci dans un temps extrêmement long et donc les libertés qui ont été rognées ne sont pas récupérables dans ce cas je ne prends qu'un seul exemple c'est le cas de la généralisation aujourd'hui de la surveillance dans les démocraties occidentales on est de plus en plus surveillés il y a des caméras on sonorise les lieux publics on peut mettre vous savez que les services de renseignement aujourd'hui peuvent écouter peuvent mettre des logiciels espions sur un ordinateur par exemple des choses comme ça et ça ça tend à se généraliser et ça une fois que c'est acté il est extrêmement difficile de revenir en arrière une fois que des dispositions d'exception sont votées inscrites dans le code de procédure pénale dans le code pénal dans le droit c'est extrêmement difficile de revenir en arrière deuxième grande dérive dont j'ai déjà parlé c'est l'extension inexorable des cibles de la justice d'exception comme je vous le disais tout à l'heure au départ on dit que c'est pour contre telle personne les djihadistes des terroristes islamistes etc et puis finalement ça va toucher d'autres personnes si on regarde toutes les dévistations anti-terroristes qui ont été votées depuis 1986 elles n'ont pas visé que des terroristes loin de là par exemple vous savez que l'association de malfaiteurs est le délit le plus utilisé en matière anti-terroriste aujourd'hui je crois que ça représente plus de 90% des délits et des procédures judiciaires l'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste mais vous avez peut-être entendu parler de l'affaire Tarnac alors l'affaire Tarnac c'est pour moi l'exemple type de ce dont je suis en train de vous parler c'est à dire des militants autonomes ou autres qui vont être soumis à un régime d'exception propre aux terroristes autrement dit jugés et traités comme des terroristes mais vous avez vu que dans cette affaire là c'est tout à fait intéressant c'est à dire au départ Julien Coupard et ses autres camarades ont été inculpés d'associations de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste il y a les deux choses association de malfaiteurs ça c'est le droit commun en lien avec une entreprise terroriste ça c'est la législation antiterroriste donc au départ comme ils ont été inculpés sous ce chef d'inclure là dessus en tout cas c'est l'antiterrorisme qui s'est mis en marche les gardes à vue prolongés et puis maintenant donc plusieurs années après avant le procès on va dire ah non finalement c'était plus terroriste donc on fait tomber en lien avec une entreprise terroriste et donc là vous voyez c'est tout à fait pour moi caractéristique de cette dérive là qui fait qu'en réalité ce sont d'autres personnes qui vont être touchées par des mesures officiellement prises contre une personne mais ça c'est l'histoire elle est remplie de cet exemple là la cour de sûreté d'état dont je vous ai parlé tout à l'heure créée donc par le général de Gaulle pour juger l'extrême droite l'OAS et qui finit par juger le terrorisme indépendantiste en tout cas les indépendantistes et l'extrême gauche mais il y a d'autres mesures dans l'histoire qui sont tout à fait typiques de ça par exemple est-ce que vous connaissez la législation de 1936 sur la dissolution des organisations en 1936 il y a le Front Populaire évidemment mais c'est la gauche qui est au pouvoir et elle veut absolument se débarrasser des ligues d'extrême droite donc qu'est-ce qu'elle fait elle va voter de nouvelles lois pour dissoudre des milices des organisations dangereuses pour la république etc. d'accord 1936 on dissout les organisations d'extrême droite mais 3 ans plus tard qui est dissout le parti communiste français 1955 qui est dissout le parti communiste algérien 1968 une dizaine d'organisations d'extrême gauche 70 la vie communiste révolutionnaire etc. donc vous voyez une législation à la base voulue par la gauche contre l'extrême droite finalement se retourne contre la gauche et l'extrême gauche et ça c'est tout à fait classique d'où le danger vous voyez de voter et d'inscrire dans le droit des dispositions qui vont rester et être utilisées plus tard dans de tout autre contexte et puis dernière dérive tout à fait typique et qu'on a tout à fait vu sous l'état d'urgence qui n'en est qu'un miroir grossissant c'est que sous les états d'exception comme l'état d'urgence mais comme dans les législations antiterroristes récentes la justice est progressivement évacuée le pouvoir de contrôle de l'autorité judiciaire est progressivement affaibli par exemple si on regarde un peu la loi sur le renseignement qui a été votée l'an dernier on voit que les actes des renseignements généraux autrefois contrôlés par le juge judiciaire est aujourd'hui autorisés par le ministre de l'intérieur sous état d'urgence les perquisitions administratives ne sont plus contrôlées par le juge judiciaire donc progressivement on évince le juge du dispositif antiterroriste progressivement la justice ne compte plus elle est considérée comme trop lente pas assez efficace etc et donc en réalité contre point à ça si on affaiblit la justice et si on affaiblit l'autorité judiciaire il y a d'autres acteurs qui ont donc de plus en plus de pouvoir et ces autres acteurs je vous l'ai dit tout à l'heure ce sont les renseignements généraux ce sont la police et ce sont les autorités administratives et le préfet et si on regarde l'état d'urgence et si on regarde les dernières législations antiterroristes c'est le préfet qui devient l'acteur central de la répression aujourd'hui sauf que j'en finirai par là le préfet et l'administration est soumis au ministre de l'intérieur et donc au gouvernement et donc là ça pose la question aussi de la séparation des pouvoirs la justice d'exception c'est une justice qui va procéder à une forme de discrimination et l'antiterrorisme renforce ça c'est à dire que vous savez ou pas d'ailleurs mais que les renseignements généraux dans leur recherche du loup solitaire du candidat va procéder va procéder par ce qu'on appelle le profilage communautaire et donc qu'est-ce qu'on va regarder en priorité les jeunes de banlieue et musulmans et ce qu'on a vu c'est que qui a été assigné massivement à résidence alors j'ai parlé des quelques évidemment des quelques militants écolos mais c'est peut-être pas les plus importants puisque la plupart des gens qui ont été assignés à résidence ce sont des gens musulmans dits aux pratiques rigoristes de l'islam ce qui ne veut absolument rien dire et donc en réalité il y a toujours une discrimination et la déchéance de nationalité est encore une manière d'accentuer le caractère discriminatoire de l'antiterrorisme c'est-à-dire de dire il y a des individus plus dangereux que d'autres on vous a à l'oeil on peut vous réprimer plus spécifiquement et plus durement et ce que vous dites est-ce que ça n'a pas fragilisé le pouvoir dans ses intentions c'est que moi je crois beaucoup c'est quelque chose peut-être un peu naïf mais je ne crois pas je vous précise quand même que ce livre je l'ai écrit ça fait longtemps que je l'ai approché il est sorti la veille des attentats voilà je vous réinscris le contexte et dans l'introduction de ce livre je disais les individus les citoyens et les citoyens peuvent toujours faire échec au pouvoir quand ils veulent institutionnaliser l'exception c'est-à-dire que les manifestations les résistances des citoyens elles peuvent jouer et quand j'ai vu les débats sur la déchéance de nationalité et la constitutionnalisation de l'état d'urgence je me suis dit tu t'es trompé ça ne marche pas dans l'histoire non les individus ne peuvent pas faire le poids et en fait si et je suis bien persuadée que ce sont les multiples résistances les multiples protestations et dénonciations qui ont fait abandonner le projet de loi de constitutionnalisation de l'état d'urgence et de déchéance de nationalité pourquoi les gens ils acceptent l'état d'urgence pourquoi si on fait des sondages alors vous savez la sociologie se méfie beaucoup des sondages à la raison mais à en croire les sondages plus de 80% des français et les français seraient favorables à l'état d'urgence mais tout simplement il faut le dire c'est effectivement parce qu'ils pensent qu'ils ne subiront jamais les effets de l'état d'urgence et il faut le dire aussi pour la plupart des gens c'est vrai si vous êtes un homme blanc baptisé, catholique que vous vivez dans le sud de la France que vous ne manifestez jamais que personne ne manifeste pas voilà mais comme je vous l'ai dit ça peut toujours se retourner contre beaucoup de personnes et ce que vous dites est-ce qu'il y a des solutions à ça ? déjà être mieux entouré c'est que vous avez peut-être été mal entouré à l'époque aujourd'hui je peux vous assurer qu'il y a quand même des avocats de qualité il y a quand même des associations de qualité qui permettent de prendre en charge s'il y a des dérives comme ça de l'institution policière ou administrative mais il faut s'adresser à des associations à des avocats etc on n'a pas hésité à les solliciter je ne suis pas je ne suis pas tellement confiante en exécutif mais par contre je suis assez confiance au tissu associatif et militant alors par rapport à Manuel Vance oui il ne faut pas expliquer parce que expliquer c'est excuser et là clairement c'était une attaque directement à la sociologie et aux sociologues qui essayaient de comprendre le parcours des individus et qu'est-ce qu'ils pouvaient les amener à commettre des attaques à partir faire le djihad etc et ça je crois que c'est une question extrêmement importante parce que sous cette petite phrase expliquer c'est justifier ou excuser etc je crois qu'en fait ça cache une autre chose que j'ai essayé de dénoncer mais c'est difficile à expliquer qui est la dépolitisation de la question terroriste c'est-à-dire le terrorisme aujourd'hui on ne peut en parler que voilà on les a arrêtés on les a perquisitionnés il faut les assigner point on ne peut pas comprendre les parcours de radicalisation ils disent qu'ils veulent lutter contre la radicalisation pourtant pour lutter contre la radicalisation il faut bien comprendre les parcours de radicalisation des trajectoires de radicalisation des facteurs de radicalisation et ça la sociologie est très utile là-dessus donc ça c'est vrai que c'est quelque chose que je ne comprends pas cet anti-intellectualisme sauf à vouloir ne pas poser les bonnes questions et dépolitiser le débat et si vous regardez comment sont traités les terroristes aujourd'hui dans les médias dominants et les experts qu'on invite ce sont qui ? des criminologues des psychiatres qui vont psychopatologiser le terrorisme etc. mais sans comprendre les vrais raisons et je crois qu'on a essayé de mettre une chape de plomb sur ce qui est en train de se passer et qu'est-ce qui pousse aussi ces jeunes à s'engager au djihad et dans des actions terroristes par rapport à votre question sur la gauche qu'est-ce qui s'est passé à gauche depuis Bad Inter pour beaucoup de choses et c'est vrai que quand on connait l'histoire bon alors après il ne faut peut-être pas exagérer parce que c'est quand même la gauche qui a donné les pouvoirs spéciaux à qui moulaient pendant la guerre d'Algérie enfin tout n'est pas toujours aussi linéaire que ça mais enfin il y avait quand même à gauche au moins jusqu'au milieu des années 80 voire après la conception qu'il ne fallait pas de régime d'exception pas de législation d'exception et pas de mesure d'exception qu'est-ce qui s'est donc passé pour qu'on ait un gouvernement aujourd'hui qui nous multiplie les législations et les mesures d'exception déjà il faut savoir que la gauche gouvernementale donc socialiste principalement s'est ralliée à la question sécuritaire dans les années 90 c'est-à-dire avant la gauche disait la sécurité c'est quelque chose d'antidémocratique ça porte à tête aux libertés ça n'est pas notre domaine c'est celui de la droite et la droite était très contente de pouvoir avoir ce petit précaré seulement à partir de la fin des années 90 la gauche a commencé à dire non non nous aussi notamment pour des raisons électoralistes nous aussi on va s'occuper du thème de la sécurité et ne pas le laisser à la droite donc déjà il y a ce premier virage là qui est très très important de la gauche qui dit que la sécurité doit être une préoccupation et une priorité nationale ça ça n'existait pas avant au sein de la gauche c'était très minoritaire deuxièmement vous avez les attentats du 11 septembre qui sont arrivés et en fait les attentats du 11 septembre ont énormément changé les choses parce que depuis les attentats du 11 septembre à New York on voit que toutes les formations politiques à gauche et à droite se sont ralliées à la thèse selon laquelle on ne peut pas faire face au terrorisme avec le droit habituel c'est à dire si on regarde les législations antiterroristes qui les porte la droite ou la gauche ça change un coup c'est l'un un coup c'est l'autre un coup c'est voté par la droite un coup c'est voté par la gauche et donc il y a une espèce de consensus aujourd'hui selon lequel il faut mettre en avant les services de renseignement la police l'administration etc et par dessus ça donc à la fois il y a l'histoire du parti socialiste cette histoire des attentats du 11 septembre qui ont beaucoup joué dans la manière dont on a envisagé la lutte contre le terrorisme et puis vous avez aussi l'Union Européenne l'Union Européenne depuis les attentats du 11 septembre 2001 essaie d'harmoniser les législations antiterroristes au niveau européen ce qui n'est pas sans poser problème puisqu'il y a des pays qui n'en veulent pas en tout cas qui n'ont pas du tout été touchés par des attentats et qui disent nous on ne veut pas mettre en place des législations aussi répressives que les vôtres et donc vous voyez c'est tout ça qui fait c'est tous ces aimants-là qui font que la gauche finalement elle réagit à l'encontre de ce qu'on pouvait penser et en rupture avec certaines phrases de Robert Badinter évidemment l'état d'urgence il ne faut pas oublier que normalement c'est pour un peu annihiler toute contestation politique interdiction des manifestations interdiction des rassemblements etc. donc c'est pour dépolitiser le débat pour annihiler les citoyens et les citoyens or ce qu'on voit c'est que ça peut produire les effets totalement inverses qui sont des effets de politisation voire de sur-politisation et ce qu'on voit depuis le début de l'état d'urgence enfin là je le dis ça en tant qu'universitaire qui intervient dans plusieurs villes et qui est invité par les collectifs anti-état d'urgence collectifs anti-guerre etc. c'est qu'en fait il y a une convergence de plein de mouvements en ce moment et qu'il y a plein de jeunes qui se mobilisent et qui ne se seraient pas forcément politisés avant notamment dans les universités on peut aussi penser à Nuit debout donc ça c'est des mouvements de résistance de politisation contre la volonté de dépolitiser le débat et les résistances et les mobilisations voire de les annihiler donc moi je pense aussi je suis assez optimiste de ce côté là en tout cas du côté des mobilisations et des résistances les gens ne se laissent pas faire alors oui j'avais essayé un petit peu de regarder qu'est-ce qui se passait dans les autres pays européens en matière d'antithéoriste et en fait nous on est assez avant-gardistes alors c'est pas positif à nous dire ça c'est qu'on est l'un des premiers pays à faire face aux attentats et je pense notamment aux attentats anarchistes au 19ème siècle et au début du 20ème siècle par exemple l'association de malfaiteurs dont je vous parlais tout à l'heure et qui est aujourd'hui le principal outil de la lutte antithéoriste au niveau judiciaire on peut le faire remonter à la lutte contre les anarchistes au 19ème siècle donc vous voyez c'est extrêmement vieux notre cours de sûreté de l'état est aussi tout à fait particulière dont je vous parlais tout à l'heure mais ce qu'on peut considérer c'est que dans la plupart des pays européens en tout cas qui pourraient être touchés par le terrorisme donc l'Espagne l'Italie l'Allemagne dans les années 70 on a à peu près tous des législations antiterroristes avec des spécificités mais des points communs par exemple un renforcement des pouvoirs des agents de la sécurité des délits terroristes spécifiques par exemple et des modalités de réglemente différentes mais ce qui est important de voir c'est que à partir des années 70 les pays européens vont s'imiter les uns les autres par exemple on a pas mal emprunté quand Jacques Chirac a mis en place des législations antiterroristes il a regardé ce qui se faisait en Allemagne notamment nous on a aussi beaucoup regardé du côté de l'Italie parce que l'Italie avait une justice d'exception pas forcément antiterroriste mais antimarchieuse et là on a beaucoup appris en tout cas on a beaucoup regardé du côté de l'Italie tout ce qui était poule de juges spécialisés etc. ça vient de l'Italie l'idée elle vient de là donc on a beaucoup on s'est beaucoup inspiré les uns les autres aujourd'hui il y a à peu près une harmonisation et votre question sur l'Union Européenne elle est importante vous avez vu que quand on a mis l'état d'urgence en place Barbara Cazeneuve a prévenu l'Union Européenne qu'on allait déroger à certains droits fondamentaux et à certaines conventions à certains articles c'est parce qu'il y a toujours malgré tout même au niveau de l'Union Européenne la conception qu'en cas de circonstance très exceptionnelle on peut déroger à certains droits et à certaines normes et à certaines règles et à certains principes maintenant il faut attendre de voir ce que va dire la Cour Européenne des Droits de l'Homme à tout ce qui s'est fait depuis le début de l'état d'urgence et là on peut espérer que la Cour Européenne des Droits de l'Homme ait un rôle à jouer important même si en France on a quand même deux institutions dont je n'ai pas du tout parlé et qui pourraient jouer un rôle important mais qui ne le font pas vraiment qui est le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État dont la jurisprudence est très mitigée mais qui pourrait jouer aussi le rôle de contre-pouvoir à ça je pense que alors là on va parler vraiment de manière très générale parce que comme vous le rappelez la magistrature comme toute profession n'est pas du tout homogène mais la plupart des magistrats sont assez inquiets face aux dérives suscitées par les législations d'entité ou briste et par l'état d'urgence vous avez eu énormément peut-être c'est la première fois peut-être que je me trompe mais qu'il y a autant de prise de position de magistrats contre des décisions politiques contre des décisions d'état d'urgence contre des décisions de législation anti-terroriste mais je crois que ça se joue à deux niveaux c'est-à-dire à la fois la justice enfin les juges voient que leur pouvoir de contrôle est affaibli deux ils voient qu'ils ont de moins en moins de moyens si vous écoutez les juges aujourd'hui ils vous disent c'est très bien tout ça l'état d'urgence etc mais nous ce qu'on veut c'est des moyens et notamment des moyens humains et je crois que le problème il est là aussi c'est qu'on manque de moyens humains notamment en matière judiciaire et puis vous savez les juges aussi qui ont à juger les affaires terroristes et bien ils sont aussi assez inquiets parce que comment un dossier anti-terroriste c'est toujours extrêmement compliqué à juger alors toutes les affaires sont compliquées à juger mais les dossiers anti-terroristes le sont peut-être encore plus comme je vous le disais tout à l'heure on va essayer de réprimer quelqu'un qui aurait pu passer à l'acte ou qui aurait pu aider un réseau c'est extrêmement compliqué à juger et vous savez qu'aujourd'hui je crois que je vous l'ai dit tout à l'heure mais on considère que l'anti-terrorisme est caractérisé par des dossiers qui sont montés sur la présomption de culpabilité c'est pas moi qui invente le terme présomption de culpabilité c'est un terme juridique reconnu par la Cour Européenne des Droits de l'Homme et reconnu par le Conseil constitutionnel français en cas de circonstances exceptionnelles donc on estime qu'en cas de grand danger et bien on peut monter une procédure judiciaire sur la base de la présomption de la culpabilité et ce qu'on voit c'est que aujourd'hui vous savez Jacques Toubon qui est le défenseur des droits a dit on rentre dans l'ère du soupçon mais en fait l'antiterrorisme c'est ça c'est l'institution du soupçon du soupçon judiciaire du soupçon policier du soupçon des renseignements généraux et donc les juges ont parfois à juger des affaires d'une extrême complexité et voilà ça ne leur convient pas et j'ai pas parlé d'un procès très important mais qui me semble tout à fait classique même si c'est vraiment extravagant du type de procès antithéoriste que les juges peuvent juger est-ce que quelqu'un connait ici le procès Chalabi ? est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un ? Chalabi ça ne vous dit rien ? au lieu des années 90 vous avez Jean-Louis Bruguère qui au cours d'un dossier se rend compte qu'il y a des filières d'acheminement alors non pas en Syrie mais à l'époque en Afghanistan et donc il aimerait un peu démonter cette filière et donc la police va procéder à deux vagues d'arrestations et va arrêter en gros 200 personnes 200 personnes qui sont emprisonnées si on regarde les personnes qui ont été arrêtées c'est une personne a été arrêtée parce qu'elle avait reçu un coup de fil un peu bizarre un c'était un restaurateur il avait des clients un peu louches une femme avait été arrêtée parce qu'elle avait un courant bon etc etc sur ces 200 personnes l'organisation des prisons l'observatoire des prisons estime qu'il y a eu déjà 40 années de prison effectuées à tort sur ces 200 personnes il y en a 138 qui sont finalement inculpées d'associations de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste dont je vous parlais tout à l'heure et donc vous avez un procès qui va juger 138 personnes en même temps est-ce que vous avez déjà vu un tel procès en France et bien non et bien c'est une première 1998 ça s'appelle le procès Chalabi et on va juger 138 personnes en même temps comment est-ce qu'on juge 138 personnes dans le même tribunal ? est-ce que c'est possible matériellement déjà de juger 138 personnes dans le même tribunal ? ah ben non donc ce que va faire le gouvernement français c'est qu'il va choisir un gymnase le gymnase de la prison de Fleury-Mérogis qu'il va transformer en tribunal pour je ne sais plus la nôdique somme de 8 millions ou 9 millions de francs et donc on va avoir un méga procès d'exception en réalité où 138 personnes vont être jugées en même temps avec leurs 130 avocats les avocats les journalistes les témoins et les juges vous voyez bien dans quelles conditions les juges du tribunal correctionnel puisqu'en plus c'est un association de malfaiteurs c'est le tribunal correctionnel on tue donc à juger voilà les conditions de jugement d'une affaire terroriste et pour l'histoire c'est qu'au final il y a 51 personnes je crois qui ont été totalement acquittées les autres ils avaient déjà purgé tellement de détentions provisoires qu'ils ont été relâchées et au final on considère qu'il n'y a que 3 personnes sur les 200 qui avaient été au départ qui ont été finalement reconnues coupables d'actes terroristes ou en tout cas voilà et là les juges on comprend qu'ils sont dans des positions extrêmement difficiles d'autant plus que les affaires terroristes c'est des grands dossiers avec énormément de pièces etc. donc voilà donc je pense que les juges ils sont inquiets à la fois des dérugents qui contournent la justice mais aussi du type d'affaires pour les magistrats du siège qu'ils ont à juger parce que c'est très compliqué de juger ces affaires là Merci d'avoir regardé cette vidéo